Olivier Larue nous propose une critique du dernier roman de Patrick Laperre, La vie est brève et le désir sans fin, publié aux éditions POL et récompensé par le prix Femina 2010. L'histoire commence lorsque Blériot, il s'en est fallu d'un phonème pour que son nom lui aille comme un gant, est rattrapé par son désir. Son désir s'appelle Nora, c'est un courant d'air, et celle-ci refait surface après deux ans d'absence. Elle a quitté Londres et Murphy, garçon volontariste, 100% américain à la fois austère et hyperactif, qu'elle laisse, sobrement dévastée. Dès lors commence, et recommence, une histoire d'amour complexe, impulsive et incompréhensible comme toutes les passions. Sans être aviateur, Blériot plane. Il plane au point qu'il est généralement le dernier à comprendre ce qui se passe dans sa propre vie, comme s'il subissait la douloureuse existence que lui aurait composé l'auteur. Car l'auteur est là. Plus qu'un simple narrateur, ce démiurge donne volontiers son avis sur tel ou tel aspect de la personnalité de ses protagonistes, leur jouant parfois à quelques mauvais tours, poussant avec panache jusqu'à cette métalepse du 19ème chapitre où la nudité de Nora Neville devient tout à coup savoureusement drôlatique. D'autant que la demoiselle sait soigner ses entrées. Il ne faut pas moins de dix chapitres avant que celle-ci nous honore de sa présence. Les autres personnages n'ont pourtant que son nom à la bouche, et c'est par les leurs que Nora va se dévoiler, peu à peu. Blériot, Murphy, Vicky, l'habit d'enfance amoureuse, tous ceux qui l'ont connu l'ont aimé follement et préparent de fait son entrée dans la narration. Que l'on ne se méprenne pas cependant sur ce ton léger qui rythme les vingt premiers chapitres, car il s'amuit en douceur au fil des pages pour laisser place à un cynisme douxâtre. Nora est une guerre, un virus, qui non content de se consumer elle-même, embrase tout ce qui l'entoure. Murphy et Blériot marchent de part et d'autre de cette ligne de front, séparée non pas par une paroi très fine, aussi transparente qu'une cloison en papier, mais par un gouffre insondable. Leur chute à tous deux devient alors inexorable, quoique lente, comme si Nora tirait le drap de la narration vers un point toujours plus profond de dépression. Lorsqu'enfin le narrateur, ou l'auteur, on ne sait plus trop, conclut qu'avec une certaine distance, le sourire qu'il nous tire n'en demeure pas moins un maussade. C'est avec brio que la paire nous assène son dernier roman, sorte de Manon Lescaux des temps modernes, grave et léger comme un haïku. Les personnages principaux, abordés par les détails, une cravate, des converses, des cibles d'enfants, quelques taches de rousseur, sont esquissés de mains de maître. Les contours sont précis, mais laissent la place à la vraisemblance. Or, la force de cette œuvre demeure dans cette façon subtilement amenée de présenter des personnages qui ne se prennent pas pour des humains, qui assument leurs conditions en jouant, comme dans la farce, le jeu du miroir grossissant. Leur apparente banalité, rehaussée tout de même par quelques fantaisies, est suffisamment large pour contenir ce que nous sommes et pointer du doigt cette lâcheté et cet égoïsme que nous aurions volontiers ignoré si leur vue n'était pas si réjouissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !